Salut Olivier, bienvenue dans la tannière de Lyon. Salut. Ça te fait quoi d'être là ? C'est un énorme plaisir pour moi, surtout que c'est ma première sélection, c'est une nouvelle expérience aussi. Comment est-ce que tu as appris que tu t'es sélectionné ? Je l'ai appris comment ? Par les réseaux sociaux, c'est mon père, il m'a envoyé une capture d'écran de la préliste, de la pré-sélection. Et il y avait mon prénom, il était content pour moi et j'étais aussi heureux. Et j'avais eu le coach auparavant au téléphone, donc je m'y attendais un peu. Quand tu as appris que tu t'es sélectionné grand liste définitive et sorti, tu étais où ? Et tu faisais quoi ? J'étais à Swinsey chez moi, j'ai appris comme ça que tu étais sélectionné, donc j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma mère. Et ils nous étions tous contents pour moi. Ça fait quoi à la famille de savoir que tu vas jouer pour le Cameroun ? Pour eux, c'est une énorme fierté. C'est une énorme fierté, surtout que les choses ont beaucoup évolué, je pense, entre-temps. Pour eux, c'est un énorme plaisir et surtout que je n'étais jamais venu au Cameroun auparavant. Donc ça sera une nouvelle expérience, une nouvelle étape dans ma vie, je pense. Question. Comment est-ce que tu as été accueilli ? J'ai été très bien accueilli. J'ai été très bien accueilli. Je n'avais jamais ressenti ce sentiment-là auparavant. Parce que la première chose qu'on m'a dit, c'est bienvenue chez toi. C'est fort comme parole pour moi, parce qu'on ne m'avait jamais dit ça auparavant. Et c'est la vérité surtout, c'est réel. Comment est-ce que tes coéquipiers, tu les trouves ? C'est des très bonnes personnes. C'est un bon groupe, avec une bonne ambiance, avec beaucoup de personnalités différentes. Mais tous très chaleureux, très accueillants. Et ta première séance d'entraînement ? Première séance d'entraînement ? Ça s'est bien passé, oui. Ça s'est bien passé. Tu connaissais Rigobertsson avant de le croiser ici ? Personnellement ou en tant que... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, je le connaissais. C'est la légende du Cameroun par rapport au football. Et bien sûr, bien sûr, je le connaissais. Tu avais les choix entre la France et le Cameroun. Pourquoi avoir choisi le Cameroun ? Le Cameroun, c'est qu'auparavant, c'était dans un coin de ma tête. Je crois que c'était le sélectionnaire, c'était Zidore, si je ne me trompe pas. On s'était au téléphone auparavant et on avait discuté par rapport à ça, mais ce n'était pas le bon timing pour moi, parce que j'avais l'euro à faire avec les espoirs en équipe de France. Et on m'avait appelé en décembre pour venir en équipe de Cameroun et je leur avais dit que je m'étais déjà engagé avec l'équipe de France U21. Et que j'avais déjà fait 7 ou 8 matchs de préparation, telle situation pour l'euro et qu'on était talifié pour l'euro. Donc, j'avais cette prestation qu'il y avait à faire à la fin de cette année-là. Tu n'étais jamais venu au Cameroun avant ? Jamais. Tu as regardé le match du Cameroun avant ? Oui, quand même. Ça ne s'est pas une question. Quel est le match que tu as marqué ? Le match qui m'a marqué en global ou en cette Côte-là ? En global, il y a un match qui m'a marqué de douleur surtout, de douleur et non pas de joie. C'était en, je ne sais plus, c'était en canadien, c'était en Cameroun-Egypte, finale de la Côte. Ouais. Et... Ah non, c'était un match terrible. Il y a eu ce match-là et le match aussi de, je ne sais pas si c'était une finale ou une demi-finale contre la Côte d'Ivoire où il y avait peut-être 15 pénaltys tirés. C'était quelle année, ça ? C'était de 15 ans. Je pense que c'était vers ces eaux-là, il y avait au moins 15 pénaltys tirés, c'était une bouffée d'adrénaline qu'on ne pouvait pas contrôler en fait. À chaque pénalty, on se disait derrière la télé, ça ne s'arrêtait pas. Et malheureusement, ça a mal fini pour nous, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu as eu dos au bise-outage ? Oui, mais le bise-outage, c'est un peu mal. Ils ne m'ont pas menti au bise-outage. Ils ne m'ont pas menti. Si tu allais retenir une seule chose de ce stage, ce serait quoi ? Retenir une seule chose ? C'est une très bonne question, ça. Pour ma personne, c'est une nouvelle expérience. L'expérience, elle est bonne ? C'est très bonne, elle est magnifique. Pour certaines personnes, ça paraît banal, mais pour moi, pour ma première fois, dans, je dirais même au Cameroun, mais en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on est en Algérie. Les expériences, c'est inoubliable. Et je pense que je n'aurais pas pu vivre ça autre part qu'en Afrique. Tu as regardé la calme ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as pensé des matchs ? Franchement, on a fait des très belles prestations. Mais pour ma personne, moi, j'étais... On est Cameroun. C'est-à-dire que j'ai appréhendé... Il n'y a personne qui me faisait peur, en fait. C'est-à-dire, entre mes amis, on charime beaucoup. Parce que j'ai des amis de toute origine. Et je leur disais que même s'il s'avère qu'on perd cette canne, nous sommes de Cameroun, donc on a gagné cinq cannes. Donc, personne n'arrivera un jour sans doute nous rattraper. Il n'y a que l'Egypte qui est devant nous, au niveau du nombre de cannes gagnés. Donc, j'avais cette fierté-là que même son père, entre guillemets, ça... C'est grave, hein ? Ce n'est pas tellement grave. J'ai une Pamarès, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Tu ailles au Cameroun, quand on a Samuel Etoquet, président de la Fédération Camerounaise de football, qu'est-ce que tu penses à Faye ? C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Samuel Eto, c'est... Étant petit, c'est lui qui m'a fait supporter le Barcelone. À l'époque, à l'époque, quand on venait le Missy, il était 1,30 €. C'est lui qui m'a... C'était une fierté pour moi. Non, c'était... Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que c'était. En tant qu'homme, mais en tant que joueur de foot, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Et par la suite, son départ à l'Inter, et qui gagnent juste après la Ligue des champions, c'est... Plus de mots, hein ? Plus de mots, c'est... C'est incroyable. Moi, c'est une fierté... Pas possible. Que j'aille au bout du monde, on me dire « Ah, t'es Camerounais ? Ouais, Samuel Etoquet ». C'est le premier nom qui sort. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui sort après ça. C'est lui. C'est la personne. C'est comme ça. En tant que président, franchement, d'après ce qu'on me dit, il y a eu beaucoup de changements depuis qu'il est arrivé. Beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions surtout. Et je pense qu'on avait besoin de quelqu'un qui est dans sa tête et dans sa mentalité, qui veut réellement changer les choses et faire évoluer les choses surtout. Tu es venu plus de fois en sélection. Est-ce qu'il t'a parlé ? Oui, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il était très heureux et très content de me voir. Et je l'étais également aussi de le voir la première fois en personne parce que je l'avais eu au téléphone, entre guillemets. Il avait fait des réunions avec des personnes de mon entourage. Et moi, je ne l'avais jamais rencontré. S'il fallait dire un truc aux fans en ta langue comme maternelle, c'est ça et quoi ? Non ! Mais disons, on parlait de ta langue ? Non, non, non. Même pas dire un mot ? Donne-moi. T'y mets. Genre, donne-moi quoi ? T'y mets ma lip. C'est-à-dire ? Donne-moi de l'eau. Va me chercher de l'eau. Va me chercher de l'eau. Et là, en français, si tu veux dire quelque chose aux fans, c'est ça et quoi ? Il faut s'accrocher, il faut positiver, il faut nous soutenir quoi qu'il arrive. Après, avec vent, marée, soleil, il faut toujours être là. Et toi, tu la promets quoi ? Moi, je n'aime pas les promesses. Je préfère les actes. Les actes, l'action est mieux que la promesse. La promesse, des fois, on sait qu'ici ou partout dans le monde, il y a certaines promesses qui ne sont pas tenues. Les actes parlent de... ... ... ... ... ... ...